Définitivement, je crois que je n'arriverai jamais à cadrer. Je voulais qu'on voit mon papillon, il est derrière moi. J'ai une petite lumière rose qui dépasse. Bref, j'ai mis mon buton là, parce que sinon, on ne le voyait pas. C'est une catastrophe. J'ai le ventre en plus qui gargouille. J'espère qu'on ne l'entendra pas. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de nos chakras. Salut toi. Alors, en commentaire, tu vas me mettre cet emoji. J'ai rechaussé le micro. J'espère vraiment que ça vous plaît, cette ambiance un peu plus intimiste, etc. Donc, on va parler des chakras aujourd'hui. Qu'est-ce que les chakras ? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu chaque chakra, à quoi il correspond, etc. Et je vais vraiment vous parler des chakras principaux, ceux qu'on connaît. On va parler du chakra couronne jusqu'au chakra racine. Je ne vais pas trop trop rentrer dans le détail. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller faire vos propres recherches. Parce que le sujet, franchement, il est tellement vaste. Bref, alors, les chakras sont symbolisés par toutes ces petites pierres. Je vais vous les décrire, ne vous inquiétez pas. Et par ce symbole. Et donc, encore une fois, vous voyez toutes ces pierres. J'ai pris des notes parce que je sais que je vais me perdre. Donc, nous avons le chakra couronne, le chakra du troisième oeil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. On va commencer par, vite fait, je vais essayer de vous expliquer où se situent les chakras principaux, encore une fois. L'élément, le lien énergétique. Bref, je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses, mais en minimum de temps parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, trop barbante. Et en même temps, j'ai envie de vous expliquer les trucs principaux. Donc, finalement, le sujet va être très vaste, très vague, mais peut-être ça vous incitera et ça vous donnera une petite envie de vous pencher sur tel ou tel chakra et de pouvoir travailler principalement sur tel et tel chakra. Bref, on commence par le chakra couronne. Donc, c'est celui qui est tout en haut, donc au sommet de la tête. Le mantra, c'est le lien énergétique avec le spirituel, le cosmos et l'infini. Encore une fois, allez vous renseigner plus profondément, plus profondément, plus profondément si vraiment il y a un chakra qui vous parle plus qu'un autre. Ça permet d'élever notre conscience pour devenir clairvoyant et mieux distinguer le bon du mauvais. D'un point de vue énergétique, il permet de se sentir connecté au monde et à la nature. Quand il est fermé, on se sent isolé et on ne trouve pas de sens à notre existence. Je dirais que c'est le début des ennuis et c'est le début de dépression, etc. Les pierres qui sont connectées à ce chakra couronne, c'est les pierres d'améthyste et l'aigmarine. Autant vous dire que moi, j'ai les deux et que je travaille énormément sur ça. En tout cas, j'ai travaillé énormément sur ça. Et pour tout ce qui est travaux, encore une fois, allez sur Internet parce que là, vraiment, c'est même pas un quart des choses à savoir sur les chakras que je vais vous réciter aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, le sujet est très, très vaste. Si ça vous intéresse de voir plus le côté lithothérapie avec les pierres, etc., il faut vraiment que je retravaille sur ça. Mais je vais vous faire... J'ai un highlight sur Insta pour vous faire voir un petit peu ma collection parce que ça reste... Même si on ne croit pas au pouvoir des pierres ou quoi que ce soit, ça reste de très, très beaux objets. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On passe au second chakra. Donc, c'est le chakra du troisième œil qui est symbolisé... Ah oui, le chakra couronne, il est symbolisé par la couleur violette ou le blanc. Et le chakra, du coup, du troisième œil, il est symbolisé par l'indigo, le bleu indigo. Et où il se situe ? Il se situe juste ici, entre les deux yeux. Le mantra, c'est... L'élément, c'est la pensée et le psychisme. Donc, quelle est la fonction de ce chakra-là ? C'est d'ouvrir l'esprit pour prendre du recul face aux expériences de la vie. Son thème et l'intuition permettent d'apprécier pleinement notre réalité matérielle, psychologique, etc. Son lien énergétique, c'est le fait qu'on ne puisse pas tout expliquer de façon rationnelle. Alors que s'il est déséquilibré, l'individu se montre beaucoup moins flexible et laisse aucune place aux doutes, à la spiritualité et à une part de magie dans notre univers, dans notre monde. Les pierres qui sont connectées, du coup, à ce chakra du troisième œil, c'est l'améthyste et l'onyx noir. Pour le chakra suivant, c'est le chakra de la gorge. Alors celui-ci, comment te dire ? Le chakra de la gorge, le mantra, c'est encore une fois... Je vous le dis, mais bon, bref. Comme son nom l'indique, le chakra de la gorge, il est situé juste au niveau de la gorge. Et bien évidemment, ça paraît très logique, ça fonctionne de façon logique quand même. C'est très clairement le centre de la communication avec les autres, l'aide à extérioriser les choses finalement. Ça aide à aussi développer notre personnalité, notre intuition, tout ça. Quand il est équilibré, il y a une aisance à s'exprimer. Quand il est déséquilibré, ça nous rend timides, introvertis, sentiments refoulés, ce genre de choses. Pour les pierres qui sont liées à ce chakra-là, nous sommes sur des pierres de l'œil de faucon et du sodalite. Prochain chakra, le chakra du cœur, qui est bien évidemment au niveau de la poitrine. Le mantra, c'est YUM. Encore une fois, ne jugez pas. Il est associé à l'élément de l'air et incarne l'amour et la santé. Porteur de sentiments comme l'amour, la compassion, la sensibilité, le pardon, la générosité. Il y en a beaucoup qui devraient le travailler ce chakra-là. L'aim clé, l'ouverture, l'acceptation de soi et des autres, l'empathie, etc. La bienséance, la bienveillance, etc. Je pense qu'il y en a énormément finalement, je me corrige, qui devraient le travailler ce chakra-là. Quand il est équilibré, l'amour, la générosité, guérir des blessures profondes, physiques ou mentales. Quand il est déséquilibré, par contre, c'est la vulnérabilité affective, la dépendance aux autres, la dépression chronique. Pour ce qui est de la pierre qui symbolise ce chakra-là, on est sur le quartz rose et l'amazonite. Ensuite, on passe au chakra du plexus solaire. Alors, je ne sais pas vous, mais le mot « plexus », je le trouve très très joli. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est encore ma folie tordue des mots dégueulasses, moches, mignons, jolis, etc. Bref, je suis vraiment littéralement très bizarre. La preuve, je parle des chakras sur YouTube. Donc, où se trouve le chakra du plexus solaire ? Il se trouve, je dirais, alors, il met en gros du nombril jusqu'au sternum. C'est vraiment genre au niveau de l'estomac, tout ça. C'est vraiment par là, cette zone-là. Le mantra, c'est Ram. « Jonction entre le corps physique et spirituel de l'être humain, gérant de l'équilibre entre le céleste et le matériel. Il permet l'estime de soi, l'encouragement, l'affirmation, la prise de risque pour le développement personnel. » Le thème-clé, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai un petit cheveu, un poil ou je ne sais pas quoi qui me chatouille le nez. Donc, le thème-clé, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est l'estime de soi. Donc, quand ce chakra-là est équilibré, on a confiance en soi. On a conscience aussi, connaissance, confiance, connaissance en soi. Et on est altruiste. Quand il est déséquilibré, on a cette espèce d'excès d'égo qui prend le dessus. Un comportement ultra égoïste, très personnel, très voilà. Les pierres, maintenant, qui sont associées à ce fameux plexus solaire. Il s'agit de l'œil du tigre et de la jaspe jaune. Chakra sacré. Donc, là, on est sur le chakra qui se situe au niveau de l'os pubien et en dessous du nombril. Donc, là, ça va être vraiment proche des parties intimes. Et justement, ça va être... Donc, le mantra, c'est VAM, cette fois-ci. Là, on est sur l'énergie sexuelle. Voilà. Il représente l'énergie créative et intervient dans les relations sociales. Il y a aussi cette espèce de jeu de pouvoir, de séduction, de persuasion, de désir, ce côté un peu fatal. Quand il est équilibré, on sait gérer nos émotions, nos pulsions, spécialement avec les autres. Quand il est déséquilibré, pardon. Là, on est dans la jalousie, l'anxiété, la comparaison avec les autres. Voilà. C'est très cool. Et les pierres, évidemment, qui sont connectées avec ce chakra-là, c'est la cornaline et l'œil de taureau. Et enfin, le dernier chakra, il s'agit du chakra racine. Donc là, on est sur la position au sens physique. On est sur le chakra qui se situe en bas de la colonne vertébrale et au niveau du coccyx, du périnée. Donc vraiment, voilà. Je pense que vous savez où c'est tout ça. Le mantra, on est sur le mantra LAM. Là, on est sur la stabilité et comment on se sent dans notre propre corps. Quand il est équilibré, on vit dans le calme, la stabilité et le respect de ses émotions, de son corps. Quand il est déséquilibré, on est dans l'agressivité, l'intolérance. Ça favorise évidemment l'épuisement physique et émotionnel. Et pour les pierres qui sont connectées à ce chakra racine, c'est l'obsidienne et la pierre de LAV. Donc si vous vous demandez à quoi ressemblent toutes ces pierres, voilà pour tout ce qui est un petit peu toutes les pierres qu'on retrouve dans les chakras principaux. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà, magnifique. Toutes, elles sont très très belles. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un chakra. Alors déjà, son apparition pour la première fois, c'est dans des textes traditionnels indiens et dans la philosophie, pardon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, la philosophie du yoga. Il représente les centres de lumière et d'énergie du corps. Ils sont un lien entre le corps et l'esprit. Et donc pour chaque chakra, c'est pas facile à dire, je vous le dis, il est relié en fait aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un symbole, donc le yantra. Peut-être ça peut vous aider aussi à essayer de vous déclencher le travail sur un des chakras. Les symptômes d'un chakra bloqué, ça va être l'apathie, l'état dépressif, l'anxiété, l'angoisse, la méfiance ou la peur, le sentiment d'insécurité, une grosse douleur dans le bas du dos, des problèmes de digestion, les jambes douloureuses. Voilà, ça, ça, ça peut être des signes comme quoi il faut vraiment vous recentrer sur un certain chakra et pouvoir le travailler. Encore une fois, allez sur internet pour voir le travail qu'on peut faire à débloquer un chakra. Et donc comment débloquer un chakra ? Ne pensez pas que ça se débloque comme ça. Il faut vraiment du temps, de la patience, de la discipline. Il faut être vraiment focus sur le fait de vouloir absolument débloquer quelque chose. Il faut essayer d'y aller un petit peu sans peur. Voilà, il faut complètement se libérer sur ça. Vraiment, c'est très important pour pouvoir travailler sur ce chakra et pouvoir l'ouvrir. Bien évidemment, la pratique très régulière du yoga, de la méditation, de la visualisation, tout ça, encore une fois, vraiment aller sur internet. Moi, personnellement, je vois à quel point ça m'aide dans ma vie quotidienne. Depuis, j'ai entamé ce travail de méditation. Moi, c'est surtout la méditation, justement, quand je vais faire des blablades. Bon, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément parce que je vous prends pour une minute de « on profite de la nature », etc. Mais moi, c'est un petit peu plus long puisque je prends le temps de me connecter à la nature et de prendre ce temps pour méditer. C'est super important et ça m'a vraiment aidée, mais énormément parce que moi, j'ai un lien spécifique vraiment très profond avec la nature, parce que c'est clairement elle qui m'a sauvée et tout. Et j'ai ce besoin, je le ressens comme un truc vital, d'aller prendre l'air et de me connecter réellement à la nature. Je crois que si je n'ai pas ça, je pense que je vais littéralement péter un boulard, très honnêtement. Donc moi, pour tout vous dire, la méditation, ça a été quelque chose… Il n'y a pas besoin d'y passer trois heures. En fait, c'est vraiment toi, ton corps, ton énergie et l'énergie de la nature, etc., qui communiquent entre elles pour s'apaiser, se poser, se recharger, se décharger du négatif et se recharger en positif. Il n'y a pas de temps précis à la méditation, juste le temps de prendre le temps pour soi et de, encore une fois, se reconnecter à soi-même, à la nature, etc. Et je ne peux que vraiment vous encourager à faire ça. Parce que moi, personnellement, ça m'aide tellement de travailler sur mes chakras, sur tout ça. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à piocher, à vraiment farfouiller. Si vous vous sentez dans ces états un petit peu pas bien, etc. Certains se tournent vers de mauvaises choses. Moi, je pense que la méditation et le fait d'être vraiment connecté à soi et à la nature, ça peut qu'être bénéfique. Et en plus de ça, ça n'est pas dangereux. Si, tu peux vraiment, comme moi, avoir une accoutumance à la nature et être obligé d'avoir cette petite bulle chaque semaine, à tout moment, de vite retrouver la nature. Mais hormis ça, ce n'est pas très dangereux. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce qui est le principal, j'allais dire. Encore une fois, je vous invite grandement à vous renseigner. Si vous vous sentez en déséquilibre avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit ou quoi que ce soit, prenez le temps de travailler sur ça. C'est totalement bénéfique. Encore une fois, ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque, je ne pense pas en tout cas. Le seul risque que je vois, c'est d'améliorer peut-être les choses. Donc, pourquoi pas tenter, finalement. Et je vous souhaite grandement que ça vous fasse autant de bien qu'un mois, ça peut me faire dans mon quotidien. De travailler tous les chakras et de s'apaiser, tout simplement. Je vous le souhaite parce que vraiment, je n'étais pas comme ça il n'y a encore pas si longtemps que ça. Il y a un an ou deux peut-être. Mais vraiment, je souhaite à tout le monde de trouver ce bien-être dès qu'il se passe quelque chose. Parce que les chakras se dérèglent assez régulièrement. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir travailler. Dès que ça ne va pas, commencer le travail sur comment débloquer, etc. Et encore une fois, la méditation, je crois que c'est la chose la plus simple et qui apporte le plus. En tout cas, je vous souhaite grandement de trouver ou de retrouver une paix. de pouvoir réussir à travailler sur ça et de pouvoir vous apaiser parce que ça fait du bien d'être apaisé, tout simplement. Moi, je vais vous laisser. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura peut-être plus, vous aura peut-être aidé. C'est tout ou jamais. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poudous et je vous dis à demain si tout va bien. Sous-titrage ST' 501